Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog Nous sommes actuellement le vendredi du Black Friday Ça y est c'est parti Les remises etc Donc le 4 décembre, il est actuellement 13h55, je crois un peu tard Puisque ce matin j'ai eu cours Et je me suis levé hyper hyper tard Genre je me suis levé à midi, on s'est couché hyper tard Genre j'arrive pas trop bien à dormir en ce moment On se couche pas avant 2h du matin Parce que je suis souvent sur l'ordi en train de bosser Et monsieur ronfle Donc j'ai du mal un peu à dormir Je vous avoue, je passe plus mon temps A le taper qu'à dormir Donc j'ai eu du mal à me lever, je voulais me lever Tôt ce matin à 9h Pour aller à Costco et acheter Pas mal de choses Je ronfle pas, je dors paisiblement Oui bah toi pas moi Et donc on a pas pu aller à Costco vu que je me suis levé A midi, j'étais vraiment éclatée Et en plus j'avais de la fièvre, j'étais pas bien Bref, bas de mood, bas de healthy Comme vous avez vu dans mon précédent vlog On avait acheté une télé Alors ça je vais vous en parler un petit peu plus dans ce vlog là Et donc on est allé à la FNAC la dernière fois Pour aller la chercher Sauf qu'on n'avait pas pu Je sais pourquoi, pas de 10 patatas C'était pas dispo alors que c'était dispo Bref, j'ai pas trop suivi J'étais un peu déconnectée Bah là aujourd'hui en fait elle est dispo La barre de son est dispo La télé est dispo Tout est dispo Donc c'est super Donc je vous en ai parlé sur Instagram Je vous ai montré les offres et tout Quand on a acheté la télé et la barre de son En gros on peut aller la chercher et tout Aujourd'hui Donc on a essayé hier Avec les dimensions du carton Pour la télé Ça passe tout juste dans la voiture Sauf que je... Allô Allô Ouais Bon papa Ouais Tu viens ? Bonjour Bah c'est moi Vous vous confirme ? Je vais chercher la télé Je vais chercher une télé Je vais chercher une télé Je vais chercher des films Des films de boules et tout Je viens avec sa mère Malé ramène ton bébé ça Comme ça on le voit Bébé il se disait quoi ? Qu'est ce que nous serions au fond de cette maison Il nous faut plus grand Il nous faut plus grand Qu'est ce qu'il nous faut plus grand pour acheter Une plus grande télé Voilà la télé voilà Alors donc pour la télé On a longtemps hésité en fait Depuis le premier confinement depuis mars Donc depuis mars on voulait un rétroprojecteur Parce qu'on trouvait ça assez stylé Assez mignon etc Pendant jusqu'à octobre On a économisé pour mettre de l'argent de côté Pour acheter un rétroprojecteur Donc un bon rétroprojecteur Celui qu'on voulait un bon 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 C'était autour de 1000€ à chaque fois Pour avoir une qualité vraiment supérieure Enfin une qualité entre guillemets normale Genre ultra HD 4K Enfin bon un bon truc tu vois Et en plus après il fallait acheter l'écran C'était 100€ Ensuite il fallait Ensuite il fallait percer dans le mur porteur Mettre une tablette et la positionner Donc il fallait faire encore ça Faire des trous Et à un moment mon copain m'a dit Je pense pas qu'on va prendre un rétroprojecteur Parce que si j'ai peur de ça J'ai peur au niveau aussi de la lampe Parce qu'il faudra la changer Il y avait aussi le bruit Moi qui allait me déranger Vu que c'est au dessus de la tête Donc je me dis il y aura du bruit Donc autant acheter une télé Où il n'y a pas besoin d'écran Il n'y a pas besoin de se faire chier Avec le fait que la lumière Elle se réfléchit sur les murs blancs Et donc ça fait des noirs Qui sont pas profonds Ça fait des noirs gris Il n'y a pas besoin de se faire chier Avec le placement Enfin la distance focale La distance de l'écran Ah oui c'est surtout aussi La largeur de l'écran Je vous avais montré Dans un précédent vlog Que c'était beaucoup trop grand Je trouvais Pour moi c'était beaucoup trop grand Donc vous voyez l'extrémité des scotches là Ça faisait tout ça Et ça remontait Mais en fait ça fait genre De ma coiffeuse à la porte Et c'était beaucoup trop grand Pour moi je trouvais Je me dis écoute Moi ça ne me convient pas Faut qu'on soit un peu plus loin Pour pouvoir voir bien Et pas trop avoir mal aux yeux Donc à un moment donné On s'est dit Bon on va pas prendre de vidéos projeteurs Il y a trop de contraintes Et on s'est un peu redirigé Vers des écrans de télé Parce qu'en fait Pour le même prix Entre guillemets Même un peu moins cher J'ai envie de dire On avait une télé Avec des technologies Beaucoup plus supérieures Beaucoup mieux Donc on a choisi Une télé Philips Donc c'était une promotion Avec la Fnac Donc c'était vraiment Une très bonne promotion Franchement il est tombé dessus C'est lui qui a cherché C'est lui qui a tout fait Pour moi je suis à bonjour On voit la promotion C'est la télé Elle coûte 1300€ de base Vous voyez C'est les grandes télés Qu'on voit à chaque fois Qu'on se dit Waouh C'est trop beau et tout C'est une 70 pouces En diagonale C'est du 178 Je crois C'est énorme Ça fait un peu plus que ma taille Deux fois ta sœur Deux fois ma sœur Donc en gros Elle coûtait 1300€ Ensuite il y avait une promotion Avec un Moi j'aurais jamais mis 1300€ Dans une télé J'oublie En gros elle coûtait 1300€ Il y avait une trentaine de pourcents Sur la télé Ce qui faisait 899€ La télé Et en plus il y avait La barre De son Avec le Twitter je crois Ça s'appelle un Twitter Ouais Qui était offerte Et qui coûte 299€ de base Et en plus Avec le code Le jour où on l'a acheté Avec le code Noël Je sais pas quoi On avait 120€ De crédité Sur la carte Fnac En fait c'est une carte Fnac spéciale C'est la plus supérieure Donc en gros Le tout Télé Plus barre de son Philips Au lieu de 1600€ Ça nous a coûté 900€ Et donc aussi Le problème majeur de ça C'était comment est-ce qu'on va l'accrocher Donc comme il a les 120€ Sur sa cagnotte là Je sais pas si encore Il va les avoir On va acheter Sur la Fnac Comme ça on l'aura gratuitement Une accroche Pour pouvoir La mettre Et pouvoir aussi De l'incliner Parce que moi Les télés toutes droites C'est pas bon Parce que Généralement dans le lit On aime bien incliner Un peu la télé Pour mieux voir Surtout que On est pas tout droit Donc on va avoir ça Par contre J'ai besoin de mon beau-père Là-dessus C'est que c'est du placo C'est un mur de merde Entre guillemets Et une télé de 30kg J'ai un petit peu peur Que ça s'effondre Vraiment Je vais lui demander Si on peut la mettre Au mur ou pas Et si c'est pas le cas On achètera un petit meuble Qu'on mettra Juste là Pour pouvoir la poser Mais c'est vrai Que l'accrocher Ça serait beaucoup mieux Donc je vous mettrai Les références En barre d'infos Si je la retrouve Parce qu'on est trop content Parce qu'on a acheté La télé Qu'on voulait depuis longtemps Et je pense que c'est Une bonne alternative Par rapport au vidéoprojecteur Vidéoprojecteur Ça tue dans une petite ambiance C'est tout Mais nous on voulait pas Acheter un vidéoprojecteur Genre à 200€ N'allait pas nous convenir Parce que lui je connais Lui quand il dépense son argent C'est pour des trucs Vraiment de qualité C'est pas pour des trucs merdiques Qui vont se bousiller Au bout de 5 ans C'est des trucs qui vont Qui vont durer dans le temps Et je pense que Cette télé ça va le faire Déjà j'ai encore ma télé Ma petite télé Que j'ai depuis le collège Ça fait 15 ans Que je l'ai là Elle marche toujours bien En plus Mais on a pas encore On peut la mettre Dans la salle de bain Quand je regarde Quand je fais mon petit bain Donc voilà Ça tombait à pic On avait la prime Truffaut Les cartes cadeaux Ouédo Giflé Machin On a tout fait péter On a tout liquidé Tous les bons Vous savez De e-buy club Vous savez Les cashback Et tout J'ai crédité J'ai utilisé Donc au final La télé ça nous aurait coûté De moitié Pendant un an En fait Je garde tout mon cashback De e-gral Ou de e-buy club Ensuite Pendant les périodes de fête Je les crédite sur mon compte Comme ça Ça peut me permettre De soit acheter des cadeaux Soit m'acheter des cadeaux à moi Et on est trop contents Donc on va aller la chercher Avec le papa de Mister Parce que dans la voiture Ça passe tout juste Mais on n'est pas rassuré Vraiment On n'est pas Avec intrigue Frère Il faut la mettre sur notre tête Il faut la mettre sur notre tête Et moi en conduisant On ne voit rien Même si on est à 5 minutes Mais vas-y Non c'est pas possible Alors que son père Il a une grande voiture Voilà On préfère Même si on le fait chier À venir Moi je me suis un peu préparée J'ai voulu faire mon make-up Avec cette petite palette là Comment vous dire Vous voyez ce fard Que j'aimais tellement Le bleu là Avec toutes les paillettes Une catastrophe à appliquer Ça s'effrite et tout Donc j'ai utilisé un spray fixateur Mais une catastrophe Vraiment je ne sais pas Comment les gens l'utilisent Mais c'est une cata La formule n'est pas bonne J'en avais partout Après j'ai fait un truc Très simple Vraiment J'ai utilisé la palette de Comment elle s'appelle Je ne sais même plus Comment ça s'appelle Uda Beauty La Space Je vous la mettrai en barre d'infos Donc j'ai enfin mis un petit pull Que j'avais perdu Je l'ai retrouvé dans Dans tout le bazar Quand j'ai fait le tri Délectuellement Si vous n'avez pas suivi Petit i Il est juste là Voilà c'est là Il est là le petit i Je vous le mettrai en petit i Oh là c'est un collier Qui vient de chez Ma Jolie Candle Et en dessous j'ai mon collier Qui vient de chez Who We All Que j'ai toujours une promotion Avec eux Je crois que c'est Panda P10 Ou quelque chose comme ça Sans barre d'infos Dans tous les cas Et je l'aime trop Je vous le mets tout le temps Là j'ai mis ma petite bague De fiançailles Alors je ne la mets plus trop Parce qu'en fait Elle est hyper grande Genre j'ai maigri des doigts Je ne sais pas pourquoi Enfin ça s'en va de mon doigt Donc ça me gêne énormément La dernière fois j'étais perdue Elle était tombée par terre Je ne l'avais pas sentie partir Donc il faut que j'aille La marque orient Refaire à ma taille Parce que là c'est une catastrophe C'est beaucoup trop grand Et sinon ça va faire bientôt un an Moi ça va faire un an Qu'il m'a demandé en fiançailles On m'avait demandé début décembre Donc vraiment je l'adore Et tout Mais à chaque fois j'ai peur de la perdre Donc soit je vais me la mettre en collier Soit je vais essayer de refaire faire la taille Parce que Et encore la taille je ne suis pas sûre Parce que je suis entre deux tailles Moi bref ça me saoule Comme ça moi les bagues réglables C'est beaucoup mieux C'est de l'or blanc je crois Avec des petits diamants Et du zirconium Donc c'est une très belle bague Donc je n'ai pas envie de l'abîmer Je n'ai pas envie qu'elle soit trop petite Tu vois genre je suis un peu mitigée Donc bref Il est actuellement 15h22 On attend mon beau père Ensuite on va chercher la télé Et on aimerait bien aller aussi à Costco Pour aller acheter plein de choses Parce que j'ai tellement de choses à acheter à Costco Les fruits rouges Ils étaient super bons à Costco Ils m'ont duré très longtemps Ils m'ont duré je crois 2-3 semaines Genre les framboises et tout Elles ont duré Elles ne se sont pas du tout abîmées Et les myrtilles J'aimerais bien m'en acheter le gros pack là Parce qu'en fait les myrtilles C'est anti-inflammatoire Et pendant tout le long Je mangeais des myrtilles Je mangeais je ne sais pas Genre 10g par jour de myrtilles Ou 15g Je n'ai plus d'inflammation Donc c'est anti-inflammatoire C'est pour ça que j'en achète Pour mes boutons Et franchement sinon ma peau Ça va beaucoup mieux Depuis que j'utilise la gamme The Ordinary Je vous en reparlerai Peut-être si ça vous intéresse Dans un autre blog Mais j'utilise ça depuis pas mal de temps Maintenant je pense une semaine et demie Et au bout de 2 jours J'ai vu des résultats incroyables J'utilise aussi la crème Polar Tous les soirs pour la nuit Donc ça régénère énormément Et ma peau franchement le lendemain Elle est beaucoup plus rebondie Alors j'ai toujours des boutons Mais je n'ai plus de Kiste De boutons inflammatoires Qui me font mal et tout J'ai que des points noirs Ou des boutons normaux Mais sinon Franchement je suis super contente Après voilà Là j'aurai toujours des boutons À cause du masque Ça c'est sûr et certain Là j'ai rien sur la peau J'ai pas de fond de teint J'ai rien Il y a Josette Qui est en train de faire son petit ménage Dans tout l'appart C'est vraiment pratique Vraiment J'avais montré dans une de mes vidéos Et franchement trop trop bien Donc il a fait tout Tout l'appart C'est hyper clean Franchement j'aime trop quoi C'est hyper propre On a besoin de rien de faire C'est magnifique Et là il y a mon soutif Ne me demandez pas pourquoi Ma soeur elle a décidé De faire une petite décoration Donc elle a pris un de mes soutifs Et elle l'a placé sur l'avion Depuis je n'ai toujours pas enlevé Mais je trouve ça joli Je trouve ça assez esthétique Si vous n'avez pas de budget cette année Pour découvrir votre sapin Un soutif Et ça fait l'affaire Oh là là Mais il est à peine 16h30 Il fait déjà noir C'est fou Là il fait un petit peu plus lumine Donc comme il va faire un peu tard Et pour aller à Costco Ça va être un peu galère Il y aura plein de bouchons Ça va vite me gonfler Les bouchons parisiens C'est bon Au bout d'un moment Il faut stop là Donc je viens à Costco Demain avec ma soeur Je vais peut-être vous vlogger Cette journée là aussi Si ça vous intéresse Je vais vous faire un maximum de vlogs Ah il y a je vous souhaite qui arrive Bon pour le petit look J'ai mis donc le pull Qui vient de chez Pinky J'ai mis un pantalon Un peu style Genre Comment appelle ça Velours Qui vient de chez Shein Un manteau qui vient de chez Bershka Ou Pulenberg Je ne sais plus Et on est paré On est plutôt pas mal Aujourd'hui Elisa Donc là les beaux-parents Ils sont en bas On va y aller On va chercher la La fameuse télé J'ai trop hâte Si je peux vous filmer des trucs Je vous les filmerai Mais trop trop hâte Allez c'est parti Bon et bien il y a Prince Qui vient encore de pisser Chez dans le lit La lumière est bleue Excusez-moi Donc il vient encore de pisser Chez j'en peux plus Alors que ça lui tire Elle est propre Tout va bien et tout Et il continue Donc heureusement On avait acheté un protège-matelas Imperméable Donc au moins là ça n'a pas touché Le pipi en fait Elle est immense Ça fait la taille du lit Ah oui ouais Ah la la Trop bon T'as mis en 160 ? Ouais Mon dieu Ah c'est ça les ambilights bébé Petite lumière Ouais Je viens de recevoir mes colis Et je vois que ça a été ouvert Genre là il y a mon truc Qui est complètement pété Genre ils ont Ça a été agrafé Ça a été agrafé Non mais franchement J'espère qu'il manque rien Non mais vraiment des cassos Ces postiers de merde là Putain J'ai jamais vu des gens aussi cons Oh Ça m'énerve Déjà là je suis énervée Parce qu'on a failli se faire Emboîter je sais pas combien de fois A cause des cons qu'il y a dans la résidence Genre tu vois quand tu veux aller Dans le garage En parking tout seul T'as un truc à descendre Normalement c'est ceux qui montrent Qui sont prioritaires Entre guillemets Là mon beau-père Il a failli se faire emboîter Par trois voitures Parce qu'il y avait trois voitures Qui ont foncé Peut-être baissé dans la pente quoi Parce qu'il a dû reculer Ensuite il commence à s'avancer Il y a une grosse Mais je mesure mes mots Il y a une grosse Tu les mesures moi Je les mesure moi Elle commence à foncer Mais quand je vous dis foncer C'est genre foncer dans la pente Elle a failli se prendre Mon beau-père dans la gueule Ça m'énerve Vraiment ça m'énerve Là c'est peut-être tous les noms J'espère qu'elle m'a entendu Que son karma va là Mon dieu Et encore ça le postier Qui fait des conneries Non mais attendez Le mec il a mis ses vieux doigts De merde Il a fait comme ça Eh c'est quoi ces postiers Ah ça m'énerve Vous êtes actuellement Et je trouve que c'est parfait Merci beau-papa Vous êtes actuellement sur ça Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est C'est de la C'est pas de la bière Je ne sais pas si c'est de la bière En fait c'est du vin rouge Qu'il y a l'intérieur Où il y a marqué le nom de mon copain Donc eh c'est pas mal Pour les trépieds ça Franchement eh Je pense qu'on n'a pas trouvé mieux Vraiment pas mal Bref je suis allée à Action Donc j'ai pris ça C'est Ah il est noir Il est beau en plus Enfin le mien il est complètement pété Il fissurait partout C'est n'importe quoi Donc j'en ai repris un De Verdoseur Si on peut appeler ça comme ça J'ai trouvé ça Magnifique à Action Ils le font en vert Et en prune Et en bleu Il est magnifique Donc j'en ai pris un Pour voir si mon copain aimait bien Et donc il l'aime bien Donc je suis contente Je ne sais pas combien ça a coûté J'ai plus le ticket de caisse Je vous avoue Mon petit panier c'est trop mignon À Action je me suis repris des lingettes Parce que celles-ci C'est les meilleures pour moi Elles sont très bonnes Pour qu'elles étaient prises Elles sont vraiment très très bien Alors quand j'ai plus de microfibres Que c'est tout au lavage Bah franchement ça dépanne pas mal Ensuite J'ai pris des verres Ça je les ai repris Parce que je les aime beaucoup Pour faire mon café et tout Franchement c'est hyper bien Donc c'est un euro seulement La grande tasse Elle est hyper grande Ça je vous l'ai montré Dans mon dernier vlog Vraiment trop bien Ensuite j'ai pris une multiprise Pour mettre de mon côté Parce que je n'ai De mon côté du lit Parce qu'en fait j'en ai pas Donc j'ai pris une multiprise À trois prises Je pense que c'est suffisant J'ai pris ensuite des piles Pour ma balance Parce que j'en en ai plus Ma balance a fait genre Je sais pas un an Que je ne l'ai pas utilisé Donc je me suis dit Ce serait temps de changer les piles C'était pas cher C'était 95 centimes Et je me suis pris Un petit panier en osier Comme ça Enfin en tressier Tressier Tressé Donc c'est super joli Ils en font un peu plus Un peu dans tous les tails Donc je vais mettre ça Dans la salle de bain Pour mettre mes petits produits Donc je vais vous dire Un petit peu les prix Le panier est 2€ Multiprise 2,79€ Le petit pot Elle était vraiment pas cher 1,69€ Et les petites lingettes 1€ Enfin bref j'en ai eu pour 12€ Pas très très cher je trouve Ensuite j'ai fait une commande Sur le site de Romwe Je crois que c'est Romwe Et franchement Je suis hyper hyper saoulée Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de livreurs Qui fouillent dans nos colis Qui les ouvrent Qui regardent Et je trouve ça extrêmement casse-couille C'est pas forcément Les postiers de la poste C'est plus les postiers De colis privés en fait Genre En fait les gens qui ont Les colis privés Ils ont la clé Pour toutes les boîtes toilettes Donc ils peuvent se servir Comme ils veulent Donc après on a un petit mot En disant ouais Votre colis est arrivé Dans votre boîte toilette Alors qu'il y a rien Dans la boîte toilette Soit ils les volent Soit ils regardent dedans Et franchement C'est des gros fils de chien On va pas se mentir Et ça m'énerve Et j'espère que Un jour je vais en choper Je vous jure Sachant que je reçois Beaucoup de colis moi Mais à chaque fois Je dis au postier Parce qu'il me connait Maintenant le postier De venir directement Chez moi Parce qu'il y a toujours Quelqu'un chez moi Que de mettre dans La boîte toilette Parce que j'aime pas ça Les gens qui me volent Franchement Que le karma les emporte Vraiment Fin de la parenthèse On souffle un petit coup Et je vais vous montrer Les articles que j'ai acheté Sur le site de Ramoui Donc j'ai utilisé mon code promo Je sais même plus ce que c'est Mon code promo Mais j'étais contente Je me suis pris des petits Dessous de verre Ils sont trop mignons Genre c'est des pandas Et c'est en silicone Donc c'est assez facile A nettoyer Et assez mignon je trouve Donc je vais pouvoir Mettre ça sur mon petit bureau Je trouve ça trop kiki Vraiment pas très cher Je pense qu'à chaque fois Donc j'ai pris ça J'ai pris ensuite Un truc trop choupi Ça je vous l'ai montré Sur Instagram Donc c'est un petit truc A mettre dans le sapin Avec du PQ Des bonhommes Avec des masques et tout Avec marqué 2020 Et en fait vous mettez Le nom des personnes Juste au dessus Et après vous mettez Joyeux Noël Ou je sais pas quoi Donc je pourrais mettre Mon père, ma belle-mère Ma soeur et moi Donc j'ai pas mis Mousselle de mon copain Parce qu'il voulait pas S'y mettre dessus Parce que sinon Il y a 3 personnages 4 ou 5 personnages Donc vous pouvez choisir C'est un peu cher C'est quand même C'est un peu cher On va pas se mentir Mais franchement C'est pas mal Comme des cadeaux Vite fait pour Noël Je crois un truc Qui est assez rigolo Comme ça chaque année On va se souvenir De cette période là Assez drôle Ensuite j'ai pris ça Donc ça peut être Une connerie de Patrick Encore une fois ça Mais on l'a pris pour nous Donc c'est pour le riz Donc c'est pour Prendre le riz etc Ou sinon pour vider le riz Par exemple Admettons c'est ta casserole là Et bah là t'as le petit trou Pour vider l'eau Et pour garder le riz Dans la casserole Donc ça c'est vachement bien Parce qu'à chaque fois On galère comme pas possible Donc j'ai pris ça C'était pas très cher J'ai pris ensuite ça Ça peut être aussi Une connerie de Patrick Encore une fois Mais bon c'est assez facile A deviner je trouve Donc ça c'est pour mettre Sur les casseroles Je sais pas si Je pourrais le mettre dessus Tiens Bref en gros Tu mets ça sur la casserole Comme ça quand tu veux verser Genre une sauce Une soupe Ou je sais pas Un truc liquide De l'eau avec des pâtes Ou je sais pas Bah en fait ça passe par là Donc comme ça t'en fous pas partout Enfin moi chaque fois J'en fous partout Ça me soule Donc j'ai pris ça J'ai pris ensuite Des conneries de Patrick Que je peux pas vous montrer Parce que c'est pour Noël Pour mon père Et ma soeur Je vous montrerai ça à Noël Mais c'est assez rigolo Quand même J'ai bien trouvé Des petites choses J'attends juste Ma deuxième commande Sur le chine Ah bah c'est vraiment Des pépites Que j'ai trouvé J'ai pris ensuite Ce genre de petites choses Donc ça c'est vraiment pratique Pour mettre dans le frigo Donc en fait tu mets Ça c'est une espèce de socle Que tu mets sur la paroi Et tu peux mettre Toutes les sauces McDo Les sauces n'importe quoi Tu peux mettre ce que tu veux Et moi j'ai pris ça J'en ai pris deux Pour mettre au niveau du frigo Pour pouvoir mettre Les petites sauces Donc voilà pour ça Après ça c'est des conneries Des conneries Ensuite j'ai pris ça Pour avoir la livraison offerte En fait pour ça Ça arrive à 20€ Mais franchement Je comprends pas En fait c'était des petites feuilles Pour l'origami Ou des feuilles comme ça Tu vois Sauf qu'en fait A chaque fois il y a marqué ça Et c'est moche Genre t'en as un peu partout Et tout Enfin je sais pas C'est des signes astrologiques Tu vois Donc c'est assez sympa Tu vois C'est pas dégueu non plus Mais ouais Pourquoi pas Donc j'ai pris ça Je trouvais ça assez joli Et voilà C'est juste pour avoir La livraison offerte Je crois que c'était 1€ quelque chose Donc je voulais juste Avoir la livraison offerte Voilà Je savais pas trop quoi prendre Voilà pour les petits achats Je vais vous montrer la télé On est en train de l'installer Mais c'est le bordel On arrangait tout à l'heure Et maintenant ça annonce encore le bordel Bref je vous montre ça Oh ma tchiquette C'était bien aujourd'hui T'étais avec belle maman Ohlala T'es gentille avec belle maman Toi aussi petit con Petit chieur Ah oui je vous ai pas dit Ma belle mère elle m'a dit Que peut-être Prince N'aime pas la litière qu'on a Parce qu'on change souvent de litière Donc c'est très probable Donc on va voir pour une autre litière Peut-être que c'est ça Peut-être qu'il n'aime pas sa litière Enfin vous savez les grains Pourtant c'est du végétal Ohlala la télé elle est immense Donc tout ce qu'on a C'est celle-ci C'est la Ouais c'est une végétale D'habitude on utilise Voilà c'est celle-là qu'on a Je crois Et des fois on utilise de la minérale Tu vois Enfin ça dépend Donc ouais franchement Je sais pas si c'est ça La télé est extrêmement lourde Donc on n'aurait jamais pu la mettre Dans notre voiture Parce qu'elle est vraiment gigantesque Mais quand je vous dis Gigantesque C'est genre ma personne X2 quoi Ouais on n'aurait jamais pu la mettre Dans notre voiture Ni dans la voiture de ma soeur C'est vraiment la voiture De mon beau-père Parce que vraiment Elle est super grande Elle était super lourde Elle est super large Je m'en voyais pas conduire Avec ça au-dessus de la tête Je vous avoue Donc elle est arrivée Je vais vous la montrer Oh mon bébé est déjà installé Waouh On a mis ça sur un petit meuble C'est ridicule Donc on En attendant De recevoir la barre de son Parce que oui On n'a pas reçu la barre de son Ils nous l'ont pas donné On va l'accrocher au mur Donc mon beau-père Il m'a dit que c'était possible Et tout Que c'était bon Qu'il n'y a pas de soucis On attend d'avoir la barre de son Qu'on ait les sous Sur la carte de la Fnac Donc les 120€ Pour pouvoir acheter L'accroche à la Fnac Comme ça on ne payera pas Entre guillemets Donc vraiment trop joli Oh Elle est grande Elle est belle Par contre c'est ridicule Sur le meuble Mais franchement Elle est super belle Je trouve avec la petite lumière derrière Parce qu'il y a de l'ambilight En fait Je ne sais pas si vous verrez bien Je ne vais pas vous éblouir Mais il y a de la lumière derrière Je crois qu'on peut la changer de couleur aussi C'est une Smart TV Donc en fait L'utilisation de cette TV là Ce sera surtout pour Les films Netflix Disney Plus Amazon Prime Enfin Tous les films en fait Qu'on veut se mater à chaque fois le soir Mais sauf que Dans le canapé tu vois C'est bien beau Mais on n'a pas trop de place Mon copain il fait 2 mètres Moi personne n'a fait 1 mètre 70 Donc c'est un peu compliqué De bien se mettre entre guillemets Et là je pense en ligne On va être bien Enfin Ah il y a un molotov Puis j'ai un con chez eux Donc Ouais En tout cas elle est trop trop belle Donc je vais vous mettre la petite référence Alors la référence La référence C'est celle là Philips Performance Série 70 pouces Donc qui existe en plus petit bien sûr Donc c'est une 4K UHD LED Android TV 8500 en série Voilà c'est celle là qu'on a Voilà il y avait tout ça C'est les gens qui connaissent Moi j'y connais rien Parce que 178 centimètres Vraiment trop contente Parce qu'en fait Ce genre de choses là Ce genre de De gros carton là Vous voyez ça là J'allais à FMAQ au Carrefour Autre Et avec mes parents Et je voyais les gens Acheter ce genre de grande TV Je me suis dit Waouh Ils ont trop de la chance Et tout Moi j'aimerais trop en avoir une Bah c'est chose faite C'est trop bien Vraiment en plus Ça fait pas mal aux yeux Je trouve Donc on va vous dire ça Et tout Au fur et à mesure des jours Je vais vous donner un petit avis Sur Instagram aussi Mais franchement trop contente Donc Un ticket On va ce matin Nos meilleurs films Bah oui Toutes les vidéos YouTube Et tout Toutes les films Disney Plus Netflix Amazon Prime Et tout Ah bah c'est bien Vas-y montre Comment t'as fait Nature fraîche Nature fraîche Au profond Et la brille Film de boule Le drapeau Bleu blanc rouge Trop bien Regarde pas le foot C'est trop bien On va montrer ça à Alix Voilà j'ai mis le petit panier Bah son emplacement Je trouve ça pas mal Même comme ça Est-ce que ça irait mieux Non je préfère comme ça Je trouve ça plus sympa Donc après c'est un peu galère Pour mettre les objets dedans On va pas se mentir Mais c'est plutôt pas mal Je trouve ça joli Ça c'est les produits Que j'utilise tout le temps Là ce matin j'utilisais ça Je l'ai eu dans mon calendrier Et de l'avant Donc le fantastique C'est un cleaner Au blanc Au sang de dragon Donc voilà j'ai essayé C'était pas mal Vraiment pas mal Après il y a des petites crèmes Et tout Mes petits masques Et j'utilise beaucoup Ça en ce moment C'est l'Ordinary C'est vraiment de la bombe Donc il y a l'Uronic A 2% plus B5 Et l'autre c'est Cynamide 10% plus Zinc 1% J'utilise ça avec Comme crème hydratante Ça Que j'utilise Que je teste De la marque Origins Franchement super bien C'est une crème Surfaçante enrichie Aux acides de fruits HA Et c'est vraiment Pas mal du tout Et sinon j'ai fini ça Ça c'est vraiment Une grosse tuerie Pour ceux qui ont Des problèmes de peau Ça je vous conseille A 100% C'est la marque Origins Donc c'est un masque De survie pour peau A problème C'est génial Ça purifie comme pas possible C'est vraiment super bien Je vous conseille vivement Je vous mettrai en barre d'infos Je crois Je crois qu'il est déjà En barre d'infos Parce que je vous conseille Assez souvent Je vous mets toujours Le lien de ce que j'aime En barre d'infos Et le dernier C'est pollution clearing Masque Au matcha J'ai pas forcément adhéré J'ai pas forcément aimé Mais je l'ai fini Voilà Donc je vais pouvoir Mettre tout ça A la poubelle J'ai mis ça Ça vient de mon calendrier De l'avant rituel Ça sent super bon Dans toute la salle de bain C'est fou Bon sinon On a eu un petit problème Avec la télé C'était un peu chiant En fait il y a un pixel Qui est mort Dans ce coup Il s'est déconnecté Genre il s'est éteint Mon copain il l'avait pas vu Mais moi quand je me suis allongée J'ai vu un point Je me suis dit Mais c'est quoi ça C'est un pixel qui est foutu Donc là on est en train de faire Le petit save pixel Je sais pas si vous connaissez En gros c'est sur Youtube T'as des Enfin faut pas regarder ça Si t'es épileptique En gros t'as plein d'images Enfin de couleurs Etc Pour le réveiller Pour le dire Oh mon coco Ce serait ton travail Parce qu'en fait je crois Que quand on l'a allumé La première fois Il y avait pas Et il s'est enlevé juste après Donc c'est un défaut de fabrication Le SAV il est fermé Bien évidemment Il est out Donc on va appeler demain A 9h Pour voir comment ça va se passer Si quelqu'un qui va venir Nous la chercher la télé Nous la remplacer Au restaurant On doit se passer en magasin Et c'est chiant Parce que bon Je vais pas tout le temps Appeler mon beau-père Pour qu'il vienne m'aider Donc là on va se faire Une petite tisane Donc ça c'est la tisane Que j'ai eu dans le calendrier De l'Avent Comment ça s'appelle My Muesli Donc c'est un petit thé Donc c'est super mignonne Par contre je suis en train De l'abîmer Avec toutes mes taches d'eau Donc c'est une tisane Aux fruits Parfumés Hibiscus Et framboises Donc tout est bio Donc moi j'ai acheté ça Sur AliExpress C'est des petites Je vais vous montrer ça Vous allez voir Dans les tasses Ça va être hyper drôle En fait ça se met comme ça Dedans Et avec l'eau En fait ça va faire comme si Il y avait une petite main Qui sortait Je trouve ça trop mignon Donc celle-là La tâche je l'ai acheté A Maison du Monde Celle-ci Je crois que ça vient De chez Emma Ou quelque chose comme ça J'ai fait pile poil Au niveau de l'eau C'est dégueulasse On dirait que ça fait Comme des règles Donc voilà ce que ça fait Je trouve ça trop mignon Donc ça c'est sur AliExpress C'est genre des conneries de Patrick Donc moi j'avais acheté ça L'année dernière à ma soeur Avec aussi la petite merde Voilà ça aussi Donc en fait ça C'est des fesses Tu les mettais sur le Sur le rebord de la tasse Comme ça Avec la petite merde Qui pendouille Voilà Voilà ce que dans la famille On s'offre à Noël Ah ouais On est plutôt pas mal Ouais Attends Qui s'est rentré Oh putain J'ai vu le pixel là On le voit bien la caméra Petit pixel de merde Bon nous sommes le lendemain Il y a mon copain Qui vient d'avoir le SAV De la Fnac Donc là il est sur attente Et tout Et il leur a expliqué Que bah il avait Un petit problème J'avais un petit problème Sur la télé et tout Et donc Qu'on ne voulait pas Forcément la ramener en magasin Et ensuite reprendre une Du magasin etc Est-ce qu'il y avait la possibilité De nous faire échanger Directement par un transporteur Qui vienne Et qui nous ramène une télé quoi Et ça a été accepté Donc je suis super contente Enfin quelque chose de réglé Là il me dit Je suis sur attente Il a pris le numéro de série Et il attend Donc on va voir ce que ça donne Et tout En tout cas on a regardé la télé hier soir C'était vraiment super bien Je suis super contente La qualité de la télé Elle est pépite Vraiment Je suis super contente Donc j'ai trop hâte D'avoir le home cinéma Donc je sais pas si je vais vous montrer ça Dans cette vidéo là Le home cinéma Je sais pas si le vlog est assez long En fait le petit point lumineux C'est un petit point vert Vert vif Et en fait il s'éteint jamais Donc Bon pendant qu'on regardait le film On le voyait pas trop Que Enfin sauf quand il faisait noir Mais sinon on le voyait pas trop Mais ça fait chier Genre d'acheter une télé Qui coûte de base 1300 balles Et que t'arrives chez toi T'as un petit point vert Voilà c'est pas fou fou J'appelle le service client Parce que Enfin le service technique En fait il y a mon copain Qui a eu le service technique Il lui a dit qu'il aurait un transporteur Qui viendrait et tout Pour nous faire l'échange Et ensuite le service client Qui l'a redirigé vers le service client Et le service client Il a dit Ah non non Il faut remmener dans le magasin Donc mon copain il fait Bah non On a un transporteur Etc Ah bah faut aller voir Sur le service technique En fait je viens d'être Au service technique Et là comme il devait aller bosser Bah je reprends le relais En attendant Je vais ouvrir ma calendrier de l'avant Oui bonjour Je vous appelle Parce qu'il y a mon Il y a mon conjoint Qui vous a appelé Enfin qui a appelé Le service technique tout à l'heure Sauf que ça a coupé En fait on a acheté Une télé En click and collect On l'a pris hier Et quand on l'a installé hier Il y avait un pixel Qui était vif Enfin vers vif Donc en fait Ils ont dit Qu'il y aura un transporteur Qui viendrait chercher la télé Et ils nous ont ramené une En même temps Et j'aimerais savoir Si ça a été fait ou pas Parce que ça a coupé Donc je voulais pas être dans le flou Je voulais vous rappeler D'accord Et ils vont nous la remplacer En même temps ? Parce que moi Je veux pas faire un retour-retour Je veux vraiment faire un échange Ah donc Il y aura deux fois Des transporteurs Qui vont venir Au lieu de faire un seul Aller-retour Et D'accord Ok donc je les appelle Je leur donne mon numéro De commande Et je leur dis Qu'il y a un enlèvement A faire avec ma télé Et qui devront me le renvoyer C'est ça ? D'accord Ok 25 minutes pour qu'elles me disent Il faut voir un autre service Hé ! Bon attends Je vais le dire à mon copain J'ai enfin reçu Au bout de 25 minutes La personne Elle m'a dit Bon désolé pour le prix De mon lave-vaisselle Putain il fait déjà nuit Il est que 14h quoi C'est fou ce temps de merde J'ai appelé le service client Donc ils m'ont dit Si ils allaient faire L'avis d'enlèvement Donc le transporteur Va contacter mon conjoint Pour pouvoir reprendre la télé Et dès qu'ils ont la télé Là-bas dans leur repos Ils vont nous réexpédier la télé Bon juste au montage Et je viens de voir Que le vogue est beaucoup trop long 30 minutes pour une télé C'est beaucoup trop long Je suis fatiguée Et pour l'instant Elle est toujours là Comme vous pouvez le voir Elle est toujours là Donc on attend L'appel du transporteur En attendant On la regarde Franchement moi personnellement Ça me gêne pas Ce petit point vert Mais c'est juste Voilà pour le principe Comme je vous disais Bref je vais arrêter ce vlog là J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si c'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciens bisous Que ça fait que je prends Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501